Et si on parlait un peu de vente directe ? Ça ne vous parle pas forcément comme ça, mais vous en avez sans doute déjà entendu parler. Non, je crois pas, non. Si, si. Il s'agit tout simplement de la présentation de produits d'une marque par un conseiller vendeur, directement auprès de potentiels clients, et ce, à domicile, sur un lieu de travail, ou même en visio. Ah, le truc des boîtes alimentaires, là ? Voilà. Première idée reçue. Et même si le métier et les produits de la vente directe ont fortement évolué ces dernières années, l'image qu'on porte sur eux ne reflète pas toujours la réalité actuelle. Et dans la vie, tu fais quoi ? J'organise et j'anime des réunions pour conseiller des produits chez les particuliers pour une marque de cosmétiques. Non mais en vrai, tu fais quoi ? Comment ça en vrai ? Bah ton métier, c'est quoi ? Ben ça, et c'est la deuxième idée reçue. Rassurez-vous, les personnes qui animent ce type de rencontres sont bien des professionnels, formées au métier de conseiller vendeur, et bien sûr, formées sur les produits qu'ils présentent. Ouais, ben justement, parlons-en des produits. Ce serait pas un peu de la camelote ? Troisième idée reçue. Étant donné que les démonstrations se font en direct, et que chacun des participants peut voir, toucher, tester les produits, la vente directe repose sur une qualité de gamme de produits. Le médaillon peut aussi être gravé, et la chaîne... Tout va bien ? Oui, je vérifie parce que j'ai acheté la même sur internet, et j'ai eu un petit souci de décoloration. Ça part plus. Le but premier étant la confiance et la satisfaction, la qualité des produits est l'une des principales conditions. Et d'ailleurs, de plus en plus de produits distribués en vente directe sont reconnus par des labels indépendants. Ouais, ben... Parce que bon... Voilà quoi. Voilà quoi.